Passer de sacrifice à liberté pour réussir les objectifs de notre prochaine année. Je parle souvent de sacrifice, sacrifier mon temps pour une tâche. No pain, no gain, ce sont des choses qu'on a entendues énormément. Pourquoi pas renverser les choses? Est-ce que la liberté pourrait être une des choses les plus importantes ou du moins aller vers la direction que moi je veux? Je prends l'objectif que plusieurs personnes ont, la perte de poids, la remise en forme. Les personnes vont se dire « je vais sacrifier du temps ». Mais est-ce qu'on voit l'envers de la médaille? Est-ce qu'on voit tout ce qui va se passer? Mes articulations vont peut-être désenfler un peu. Je vais avoir plus d'énergie, je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais pouvoir commencer ou du moins recommencer à faire de nouvelles activités. Ce sont des choses que nous, si on veut, on sacrifiait depuis longtemps parce qu'on ne pouvait pas avoir cette liberté-là. Moi, en ce moment, je me sens bien dans mon corps. Mais admettons que je décide d'avoir un autre rythme de vie qui ne me donne pas cela. Ça veut dire que je viens juste de sacrifier l'état dans lequel je suis, que j'apprécie beaucoup en ce moment, au détriment, ou plutôt pour l'avantage d'une autre chose, c'est-à-dire de manger moins sainement, de moins m'entraîner, de moins prendre du temps pour moi. C'est simplement une cause à effet, c'est une conséquence. Je fais ceci, il arrive cela. Et bien sûr, moi, je vais choisir ce que je veux. Et ça, pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que j'apprécie le plus? Bien, pour moi, dans ma vision des choses, c'est d'être capable de bouger, de pouvoir mettre mon corps, si on veut, au service de l'art, au service du mouvement. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. Puis dégager, si on veut, une énergie réelle, sincère, bienveillante. Ça, ce sont mes objectifs. Puis je vais mettre en œuvre des choses qui, je ne les conçois pas comme étant des sacrifices parce que c'est des choses que je vais mettre en œuvre qui vont m'apporter ceci. Donc, c'est des étapes que j'apprécie franchir pour réussir à avoir justement ce que j'ai en ce moment, que je suis très content. Le processus est la chose la plus importante. Plusieurs semaines qui vont vous séparer, plusieurs mois peut-être, qui vont vous séparer d'un objectif. Et si le processus, vous le voyez comme étant un sacrifice, ça va être très dur. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis content parce que je suis en train d'être ce que je veux, entre autres, devenir, mais je le suis déjà parce que je suis en train de faire les actions. Les actions sont autant importantes que le résultat. Puis les actions vont mener éventuellement à un résultat. Si vous avez de la difficulté à vous mettre en action et que c'est vraiment ardu, posez-vous la question, « Qu'est-ce que vous voulez vraiment? » Et à partir de là, bien sûr, les actions que vous allez entreprendre vont être assez plaisantes aussi. Et je vous invite à savourer le moment dans lequel vous avez de la difficulté. De savourer le moment dans lequel vous vous dites « C'est difficile physiquement, néanmoins, je sais très bien que mentalement, ça me fait du bien, que mentalement, je m'en vais à quelque part. » Peut-être pas aujourd'hui, vous n'allez pas le voir, mais vous allez travailler pour ce moment-là et d'autant plus important. La nouvelle année arrive, il y a plein de résolutions. Si vous êtes capable d'avoir un choix qui vous apporte beaucoup d'énergie, qui vous apporte de la bienveillance envers les autres, qui est simplement quelque chose qui vous remplit réellement, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Faites juste trouver une façon d'avoir un « minding », excusez-moi pour le mot, qui vous propulse vers l'avant et que vous vous dites « Wow, je suis en ce moment ancré dans le moment où je deviens ce que je veux être. »